L'idée du bus est venue du fait qu'un des auteurs invités était Marius Daniel Popescu, qui est de son état chauffeur de bus. Il était ingénieur forestier en Roumanie avant de venir ici, mais ici il est chauffeur de bus. C'est un métier dont il joue dans ses textes. On a eu l'idée que ça pourrait accueillir des lectures dans un cadre un peu particulier, où on profiterait finalement de la proximité avec le lecteur et de la proximité des gens du public entre eux. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de préparer la lecture du texte d'Aglaïa Vetterani ici, parce qu'Isabelle Gremaud ne va pas le lire, mais le dire. Elle a conçu un spectacle autour de ce texte. Ici, on n'a pas le droit au spectacle pour des raisons techniques, mais elle connaît ce texte par cœur et donc elle va le déclamer. Personnellement, j'ai toujours beaucoup apprécié des spectacles de théâtre qui se déroulaient dans un très petit contexte où le comédien est très proche, où parfois aussi il peut s'approcher des gens, s'adresser aux gens et on en sent vraiment son corps, sa respiration et tout ce qu'il est pour un texte comme celui d'Aglaïa Vetterani qui est un texte vraiment fait pour être dit, parfois crié et sué. Je vais dire, jouer un texte d'Aglaïa Vetterani qui s'appelle « Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta ». Aglaïa Vetterani, c'est une auteure roumaine qui vient d'une famille d'artistes de cirque et ses parents ont fui la Roumanie dans les années 65 parce qu'il y avait la dictature de Ceausescu. Ils sont venus en Suisse se réfugier. C'était des artistes de cirque. La spécialité de la mère d'Aglaïa, c'était d'être suspendue par les cheveux au sommet du chapiteau et de jongler avec des balles et des torches enflammées. Aglaïa Vetterani raconte son épopée en Suisse, son désir de retrouver des sensations qu'elle avait en Roumanie. Elle raconte aussi son enfance. C'est une écriture naïve, c'est une adulte qui raconte une histoire d'enfant avec des mots d'enfant et parfois un regard d'adulte. Il y a un côté légèrement décalé dans le texte. Elle a essayé de s'intégrer en Suisse. Elle ne se sentait pas d'ici, pas de là-bas, d'ici, de partout et c'était difficile parce qu'elle venait de ce milieu du cirque où on a déjà des migrants, des tiganes, elle était tiganes. Et en fait, nulle part, elle a trouvé sa place. Elle était comédienne et écrivain. Voilà. Toute la journée, j'attends la nuit. Si ma mère ne tombe pas du chapiteau, nous mangeons la poule au pot tous ensemble après le spectacle. Toute la journée, j'attends la nuit. Ma mère, elle est différente de toutes les autres parce qu'elle, elle se suspend par les cheveux et que ça tire la tête et que ça allonge le cerveau. Toute la journée, j'attends la nuit. Ma mère est la femme aux cheveux d'acier. Elle est suspendue au sommet du chapiteau et elle jongle avec des balles, avec des anneaux et avec des torches. Quand je serai plus grande et svelte, moi aussi je devrai me suspendre par les cheveux. Je dois faire très attention chaque fois que je me peigne. Ma mère, elle dit, les cheveux, c'est le plus important pour une femme. Mon père dit que le plus important, ce sont les hanches. Je me représente une femme avec des hanches larges comme la tente du cirque. Mais pour se suspendre, ça va pas. C'est incompatible. Jamais je ne me suspendrai par les cheveux. Je sais pas. Une femme sans cheveux ne trouve pas de mari. Toute la journée, j'attends la nuit. Je suis très propre. Tous les jours, ma mère fait chauffer de l'eau sur le réchaud à gaz pour que je puisse me laver. Ça, j'ai appris de ma tante. Ma mère, elle dit, les femmes roumaines ont beaucoup de tempéraments et elles sont très propres. Mais elle, elle n'aime pas autant se laver que ma tante et moi. Elle, elle préfère prendre des bains. La plupart du temps, nous n'avons pas de baignoire. Ma mère, elle dit, si on se mouille chaque jour, on attrape un courant d'air et on devient fou. Elle, elle doit faire très attention parce qu'avant chaque numéro, il faut qu'elle se mouille les cheveux. L'humidité les rend plus solide. Les cheveux secs cassent facilement. Mais ça, personne ne doit le savoir. Avant la représentation, je dois toujours rester tranquille. Une heure avant le numéro, on commence les préparatifs. 1. Mettre l'eau à bouillir. Ma mère se lave les cheveux à l'eau de pluie exclusivement. Nous disposons toujours d'abondantes provisions d'eau de pluie. 2. Ma mère se penche sur la cuvette et ma tante lui verse l'eau chaude sur la tête. 3. Ma mère baisse la tête et se peigne jusqu'à ce que les cheveux soient répartis bien régulièrement. Toute irrégularité arrache des touffes de cheveux et cela ne doit se produire sous aucun prétexte. 4. Mon père enroule les cheveux dans un chiffon de cuir humide et ma tante les attache avec un élastique. 5. Ma mère se redresse. Tous les points précédents sont exécutés par mon père et ma tante en alternance. Mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Ma soeur fait le guet dehors, devant la caravane, afin que personne ne s'en approche pour nous espionner. Et je dois rester bien tranquille à côté de ma mère pour qu'elle ne se fasse aucun souci en cause de moi. Les soucis rendent les cheveux cassants. Après le numéro, on déroule lentement les cheveux et on frotte le cuir chevelu avec un ongant vitaminé. C'est moi qui le fais. Pour finir, ma mère penche la tête et se peigne. Ensuite, elle compte les cheveux tombés. C'est capital. Ils renseignent sur le déroulement du numéro. Ils disent si ma mère a suffisamment de vitamines et si elle n'est pas trop grosse. Les cheveux tombés nous permettent d'évaluer le danger. Personne n'a le droit de connaître la longueur des cheveux de ma mère. Sinon, on copierait notre numéro et nous n'aurions plus de travail et nous devrions rentrer au pays. C'est pourquoi ma mère porte toujours un foulard ou une perruque. Au lieu de répéter sous le chapiteau, nous répétons dans la forêt. Ma mère s'accroche par les cheveux à un arbre. Ma tante lui jette des quilles et fait une pirouette. Ma soeur se met debout sur une jambe, en équilibre sur la tête de mon père, tout en jonglant avec ma mère. Tandis que moi, par terre, je m'exerce à faire le grand écart. Je suis tellement souple que je pourrais plus tard me présenter comme femme serpent. Plus tard, je voudrais avoir tout un numéro pour moi toute seule. Mais ma mère n'est pas d'accord. Elle dit qu'il faut que nous nous produisions toujours tous ensemble pour que le directeur du cirque nous paye le voyage et l'hôtel à tous. Il doit même payer le voyage à notre chien, Boxy. Boxy, il fait un numéro avec mon père. Il porte un costume à paillettes, il fume et il pisse dans le haut de forme. Mon père va apprendre à Boxy à chanter. Toute la journée, j'attends la nuit. Mon père est aussi célèbre que le président américain. Il est clown, acrobate et brigand. Non, mon père n'est pas triste. Oui, il est clown. Avant la représentation, il est au bar du cirque. Il discute avec des gens importants, il fait des affaires. Mon père, il colle des photos de nous sur l'écran, puis il photographie le téléviseur et il dit aux gens importants, « Regardez, nous sommes souvent passés à la télévision. » Parfois, il se bat avec d'autres hommes. Ou bien il bat ma mère et avec un rasoir, il lacère ses costumes en disant, « Aujourd'hui, je te ferai tomber du haut du chapiteau. » Mon père est aussi vieux que mon grand-père. Mais je ne crois pas qu'il s'en rende compte. Depuis que nous sommes partis, mon père se prend pour un réalisateur de cinéma. Il se promène partout avec une caméra et il filme la région. Il dépense presque tout notre argent pour ça. Il nous a déjà filmé, il a même filmé mes poupées. Une fois, il fallait même que ma mère tire un coup de pistolet sur mon père, qu'elle enfouisse son visage dans ses mains et qu'elle crie « Au secours, non au secours ». Ça avait beaucoup d'allure. Mais mon père se fâchait quand même parce que ma mère a éclaté de rire au beau milieu. En Afrique, mon père avait engagé exprès des habitants tout nus de la forêt vierge qui devaient m'enlever. Dans un autre film, il avait posé un serpent en caoutchouc sur ma poitrine et je devais crier. Puis il sortait d'un buisson, il tuait le serpent et me sauvait la vie. Une fois, attaché à un drap de lit qu'il avait fixé au porte-bagages, il a voulu s'accrocher à la fenêtre d'un train en marche. Mais ma mère a refusé de le filmer. Une dispute a éclaté. Mon père s'est jeté sur ma mère, elle a poussé des cris. J'ai frappé mon père, il s'est retourné. Là ! Et ma mère a dû m'emmener en ville chez le médecin. Avec mon père, on en vient vite à la bagarre. Dans son pays d'origine, c'est chose courante. Dans les films de mon père, il parle parfois sa langue maternelle. Ma mère et moi avons presque toujours des rôles muets ou alors nous devons crier « Au secours ! » Mon père a une autre langue maternelle. Dans notre pays aussi, il était un étranger. Ma mère, elle dit « Il fait partie des autres ». Sa langue maternelle, c'est comme du lard avec du paprika et de la crème. Elle me plaît bien, mais il n'a pas le droit de me la prendre. Ma mère, elle dit « S'il veut parler avec nous, il n'a qu'à parler notre langue ». Mon père vient d'une province de Roumanie. Je crois qu'il est fâché que nous venions de la capitale. Ma tante l'appelle le vieux. Mon père parle avec son frac d'homme à homme. Personne ne me connaît aussi bien que mon frac. C'est son porte-bonheur. Il le portait déjà pour faire son numéro avant de rencontrer ma mère. Il ne s'en séparera jamais. Des dictateurs, des gens importants l'ont vu dans ce frac. À sa mort, il va l'offrir au musée du cirque. Ce frac a roulé sa bosse. Il a bien des choses à raconter. Je lui demande « Lesquelles ? » Mon père brûle alors une feuille de journal. Avec la cendre, il se dessine de gros sourcils et une moustache. Puis il met son frac et il prend un air ténébreux. Au cirque, la parade avec la fanfare, c'est presque aussi grave que mon apparition de l'appendicite. Dans tous les pays, c'est pareil. Tous les artistes mettent en rang ou en cercle et font « Au revoir de la main » à mourir de honte. Il faut que le directeur du cirque insiste pour que j'apparaisse aussi à la fin. Sinon, je m'enferme dans la caravane et je vais la radio à fond pour ne pas entendre les roulements de tambour. Démonter la tente du cirque, c'est partout pareil. C'est comme de grandes funérailles. C'est toujours de nuit, après la dernière représentation dans une ville. Lorsque la clôture du cirque est démontée, des étrangers s'approchent parfois de notre caravane et prestent leur visage contre la vitre. Je me sens comme les poissons ont marché. On conduit les caravanes et les cages à la gare avec des lampes qui clignotent comme un cortège funèbre. Puis on les charge sur des wagons de chemin de fer. Tout se défait en moi et le vent me transperce. Je me représente le ciel. Il est tellement grand que je m'endors aussitôt pour me rassurer. Au réveil, je sais que Dieu est un peu plus petit que le ciel, sinon chaque fois que nous prions, nous nous endormirions de terreur. Est-ce que Dieu connaît les langues étrangères ? Est-ce qu'il comprend les étrangers ? Ou bien est-ce qu'il y a des anges dans des petites cabines de verre qui font les traductions ? Et puis, est-ce qu'il y a vraiment un cirque au ciel ? Est-ce qu'il y a vraiment un cirque au ciel ? Maman dit que oui. Papa rigole. Il a fait de mauvaises expériences avec Dieu. D'après lui, si Dieu était Dieu, il descendrait du ciel pour nous aider. Mais pourquoi devrait-il descendre ? Puisque de toute façon, c'est nous qui montrons vers lui plus tard. Les hommes croient moins en Dieu que les femmes et les enfants. C'est une question de concurrence. Mon père n'admet pas que Dieu soit aussi mon père. Ici, tous les pays sont à l'étranger. Mais dans la caravane, c'est chez nous. J'ouvre la porte le moins souvent possible pour que chez nous ne s'évapore pas. Partout, dans tous les pays, les aubergines grillées de ma mère sentent comme à la maison. Ma mère dit qu'à l'étranger, nous pouvons bien mieux jouir de notre patrie parce que toute la nourriture du pays y est vendue. Si on était au pays, est-ce que tout aurait la même odeur qu'à l'étranger ? Mon père dit que partout on se rappelle l'odeur de son pays, mais qu'on la reconnaît seulement quand on est loin. Quelle est l'odeur de Dieu ? La cuisine de ma mère a la même odeur partout dans le monde, mais elle est meilleure à l'étranger à cause du mal du pays. Pour le reste, nous vivons ici comme des riches. Après le repas, nous pouvons jeter les os de la soupe en toute bonne conscience, alors qu'au pays, il faut les garder pour la soupe du lendemain. Au pays, ma cousine Annika doit faire la queue toute la nuit devant la boulangerie. Les gens qui attendent sont tellement serrés qu'ils peuvent dormir debout. Chez nous, faire la queue est un métier. Oncle Neago et ses fils font la queue à tour de rôle, jour et nuit. Et quand ils arrivent devant la porte du magasin, ils vendent leur place à quelqu'un qui peut s'offrir de ne pas attendre. Puis ils vont se remettre à l'autre bout de la queue. Ici, pour faire les courses, le temps n'est pas indispensable. L'argent suffit. Au marché, on n'attend presque pas son tour. Au contraire, on est traité comme quelqu'un d'important. Les marchands disent même merci quand on achète quelque chose. Ici, les gens ont de bonnes dents pour la simple raison qu'ils peuvent toujours avoir de la viande fraîche. Au pays, les enfants tout petits ont déjà les dents pourries parce que le corps pompe toutes les vitamines. Lorsque nous débarquons dans une nouvelle ville, ma mère et moi allons immédiatement au marché pour acheter des oeufs et beaucoup de viande fraîche. Je regarde les poissons vivants, mais ma mère n'en achète presque jamais parce que ça me dégoûte. Des fois, rarement, elle en prend un pour elle et elle en fait de la soupe. Pendant le repas, j'ai toujours peur du moment où elle saisit la tête du poisson entre ses doigts pour la sucer. Je regarde toujours. L'étranger ne nous a pas fait changer. Dans tous les pays, nous mangeons avec la bouche. Ma mère se lève à l'aube pour faire la cuisine. Elle plume la poule et la tient au-dessus de la flamme du réchaud à gaz. Ma mère préfère acheter les poules vivantes parce qu'elles sont plus fraîches. À l'hôtel, elle égorge la poule dans la baignoire. Égorgée à l'hôtel est interdit. Alors nous allumons la radio, nous ouvrons la fenêtre, nous faisons du tapage. La poule ? Je refuse de la voir avant, sinon je veux qu'elle reste en vie. Ce qu'on ne met pas dans la soupe, on jette au cabinet. La nuit, j'ai peur des toilettes. Je fais pipi dans le lavabo, là où les poules mortes ne remontent pas. Nous devons nous attacher à rien. Nous habitons toujours ailleurs. Des fois, la caravane est si minuscule qu'on ne peut presque pas se croiser à l'intérieur. Alors le cirque nous en prête une plus grande, avec des cabinets. Des fois, on loue des chambres d'hôtels minables, des trous humides, grouillants de vermine. Mais parfois, c'est des hôtels de luxe, avec télévision et frigo dans la chambre. Une fois, nous avons habité une maison, pleine de lézards qui couraient le long des murs. Nous avions tiré les lits au milieu de la chambre pour qu'ils ne viennent pas se faufiler sous les couvertures. Un jour, ma mère était près du portail et un serpent lui a rampé sur le pied. Merci. 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 Je n'ai qu'à poser mon foulard bleu sur la chaise. C'est la mer À côté de mon lit, j'ai toujours la mer Je n'ai qu'à descendre du lit pour nager Dans ma mer à moi, pas besoin de savoir nager pour pouvoir nager Un jour, nous aurons une grande maison avec piscine dans le séjour Et Sophia Lorraine aura ses entrées chez nous J'aimerais avoir une grande chambre toute pleine de placards Dans lesquels je pourrais ranger mes vêtements et toutes mes affaires Mon père collectionne des vraies peintures à l'huile avec des chevaux Et ma mère de la vaisselle en porcelaine très chère Que nous n'utilisons jamais parce qu'elle s'use et se casse Lorsqu'on l'emballe et la déballe Dans tous les pays, nous collectionnons de belles choses pour notre grande maison Tout ce que nous possédons est emballé dans une grande malle avec beaucoup de papiers journal La tante collectionne les peluches que ses soupirants ont gagné à la kermesse Si ma mère tombe L'enfant appartient davantage à la mère qu'au père parce qu'elle est la mère Ma soeur est belle comme un homme Elle se bat contre tous les enfants C'est une cigane Je voudrais moi aussi devenir une cigane Pour me rassurer pendant que ma mère est suspendue par les cheveux au sommet du chapiteau Ma soeur me raconte le conte de l'enfant que l'on faisait cuire dans la polenta Elle dit que si je me représente l'enfant en train de cuire et comme il a mal Je ne suis pas obligée de penser que ma mère pourrait tomber du haut du chapiteau Mais ça ne marche pas Je pense continuellement à la mort de ma mère pour ne pas être saisie par surprise Je la vois qui met le feu à ses cheveux avec les torches Je la vois qui s'écrase par terre en flamme Et quand je me penche sur elle, son visage tombe en cendres Je ne crie pas Ma bouche, je l'ai jetée Je demande à ma soeur Pourquoi Dieu permet que l'on fasse cuire l'enfant dans la polenta Elle hausse les épaules Mais si je lui demande souvent Elle se radoucit et dit Je t'expliquerai plus tard Moi je le sais bien Pourquoi on fait cuire l'enfant dans la polenta Même si ma soeur ne veut pas me le dire L'enfant se cache dans le sac de maïs parce qu'il a peur Puis il s'endort La grand-mère arrive Elle veut préparer de la polenta pour l'enfant Elle verse le maïs dans l'eau bouillante Et quand l'enfant se réveille Il est bien cuit Ou bien La grand-mère fait la cuisine et dit à l'enfant Surveille la polenta Je vais chercher du bois Remue la polenta avec cette cuillère Pendant que la grand-mère est dehors La polenta dit à l'enfant Je suis si seule Tu ne veux pas jouer avec moi ? Et l'enfant grimpe dans la marmite Ou bien Quand l'enfant mourut Dieu le mit à cuire dans la polenta Dieu est un cuisinier Il habite sous la terre et il mange les morts Avec ses grandes dents Il peut croquer tous les cercueils Ce que j'aime le mieux C'est les histoires de gens qui mangent ou qu'on fait cuire Dans chaque nouvelle ville Devant notre caravane Je creuse un trou dans la terre J'y mets la main Et puis la tête Et j'entends Dieu respirer et mâcher sous la terre Parfois j'aimerais me creuser un passage jusqu'à lui Même si j'ai peur qu'il me morde Dieu a toujours très faim Il aime bien boire ma limonade Je creuse un trou dans la terre et je lui donne à boire Pour qu'il protège ma mère Et je lui mets aussi un peu du bon repas qu'a préparé ma mère Les gens ont peur de Dieu Voilà pourquoi elles vont au ciel Là-haut, il y a une section spéciale pour les artistes qui savent voler Jésus-Christ aussi est un artiste Si nous sommes à l'image de Dieu Alors nous avons le droit d'être aussi célèbres que lui La tristesse rend vieux Je suis plus vieille Je suis plus vieille que les enfants qui vivent à l'étranger En Roumanie, les enfants naissent vieux Parce que déjà dans le ventre de leur mère, ils sont pauvres Et ils sont obligés d'écouter les soucis de leurs parents Ici nous vivons comme au paradis Mais je ne rajeunis pas pour autant En Roumanie, mes parents étaient très célèbres Ils travaillaient au cirque national Le dictateur a mis tout autour de la Roumanie Une clôture de fil de fer barbelé Mon père, ma mère, ma tante, ma soeur et moi Avons pris l'avion pour aller à l'étranger Avec l'argent que mon père avait volé dans la caisse du cirque Ma mère est allée à l'hôtel international avec l'argent volé Elle a fait les yeux doux Et elle a acheté des dollars Si jamais quelqu'un me demande comment je m'appelle Je dois dire Demandez-le à ma maman Si on apprend qui nous sommes On nous enlèvera On nous expulsera Mes parents et ma tante seront tués Ma soeur et moi mourrons de faim Et tout le monde se moquera de nous En Roumanie, après notre fuite Mes parents étaient condamnés à mort A l'hôtel Mon père pousse l'armoire devant la porte Le fauteuil devant l'armoire Le lit devant le fauteuil Dieu merci, il n'y a pas dans chaque chambre d'hôtel Une porte-fenêtre à barricader Mes poupées non plus n'ont pas le droit De se promener toutes seules dans la rue Si c'est pour se cacher comme ça Je ne sais pas pourquoi nous avons quitté le pays Nous n'aurons plus jamais le droit de rentrer C'est interdit Au pays, ma grand-mère est morte de chagrin et de mélancolie Ma mère dit qu'ici tout est beaucoup mieux Puis elle éclate un sanglot Je n'ai qu'une chose en tête J'aimerais rentrer Les autres Ils voudraient tous qu'on les fasse venir ici Quand on sera riches Tous, ils nous aiment Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui vient de notre région Ma mère se met à chuchoter Ce sont tous des espions Seuls ceux qui se sont enfuis ne sont pas des espions Avec eux, elle parle de l'oncle Petrou Mon frère est un grand artiste Comme Picasso Il est propre Il est homosexuel Il est génial Depuis notre fuite On torture oncle Petrou en prison Et oncle Nico a été passé à tabac devant la porte de son appartement Le jour où ma mère l'a appris Elle a poussé des cris et des lamentations Comme quand on chante pour un mort en Roumanie Elle ne s'est eue que lorsque la police est venue Un jour Tout à coup En nous emmenant à la montagne Ma soeur et moi Tout en faisant les bagages Ma mère nous serrait contre elle et nous embrassait sans cesse comme un automate Je viendrai vous chercher bientôt Mon père jurait et se frappait le visage Il refusait de se séparer de nous Je t'aurai tous ceux qui touchent soi Je t'aurai tous ceux qui touchent à mes filles Puis sans ajouter un mot Il s'est tourné vers notre petit téléviseur noir et blanc Sur lequel il avait collé une feuille de plastique colorée La figure du présentateur ressemblait à une cassata Je viendrai vous chercher bientôt Avec ma mère Nous avons été prises en charge par madame Schneider Qui s'occupe de nous et de nos papiers depuis notre fuite Ma mère demandait sans arrêt s'il y avait un médecin dans la maison Et si on était sûr que ses enfants n'allaient pas être enlevés ou emboisonnés Peut-être que nos parents nous ont vendus En Roumanie cela se fait Je viendrai vous chercher bientôt Le trajet en voiture a duré plusieurs années Je voulais observer la route pour trouver le chemin du retour Mais plus je m'efforçais, plus tout se ressemblait On aurait dit que quelqu'un avait rangé le paysage Les arbres avaient emballé leurs feuilles comme ma mère avait emballé nos habits Il neigeait La voiture montait en lacets Pourvu que maintenant la voiture s'écrase dans le ravin Une grande maison Tout entourée de montagnes A peine descendue de voiture, je ne savais déjà plus par où nous étions arrivés La route que nous avions suivie avait disparu Nous avons été accueillis par une dame qui avait l'air d'avoir plusieurs personnes sous sa robe Voici la directrice A dit madame Schneider Je suis madame Hitz A dit la directrice Et elle nous a conduites dans une chambre garnie de quatre lits de bois Sur les lits Les oreillers et les édredons étaient comme de la neige J'ai refusé de poser ma valise Madame Hitz A ouvert la fenêtre Elle nous a montré le jardin En été, vous pourrez cueillir des fraises Elle sentait le lard Et parlait une langue qui chantait Ma soeur comprenait plus de mots que moi En été Et maintenant c'était l'hiver Nous allons rester ici pour toujours, ai-je pensé Et je me suis mise à pleurer Ma mère avait l'air très belle et très triste Nous ne devions plus jamais nous revoir Ensuite madame Hitz nous a montré Le séjour, la salle à manger, la cuisine Tout était propre et rangé Ça sont-elles désinfectants On ne pouvait pas croire que quelqu'un habitait là Les devoirs se font dans le séjour Ensuite les enfants peuvent aller jouer A dit madame Hitz Je viendrai vous chercher bientôt Un animal grignotait dans mon ventre Il avait déjà dévoré mes jambes Ma soeur dit que cette maison est un home d'enfant Avec ma soeur Nous avons nos propres jeux Je monte sur ses épaules Et je me laisse tomber dans le gravier Elle boit dans l'abreuvoir des vaches Je mets de la terre sur mes tartines Elle se pince dans la porte Je me gratte jusqu'au sang Nous voulons aller à l'hôpital Peut-être que nos parents se sont débarrassés de nous Parce que je ne veux pas me suspendre par les cheveux Un jour Madame Schneider est venue chercher ma soeur Vos parents se sont séparés Ton père veut te reprendre près de lui Vous allez partir ensemble pour la France A-t-elle dit à ma soeur Je le regrette beaucoup Je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher A moi Ma mère faisait dire qu'elle viendrait me chercher Bientôt C'est un mensonge Mon père est mort d'absence Ma mère vit évanouie Ma soeur n'est que la fille de mon père J'ai grandi lentement Et je ne veux pas d'enfant A l'étranger Ma famille s'est brisée comme du verre J'ai l'impression d'être en démolition J'aimerais être comme les gens qui sont dehors Ils savent lire Ils savent tout Leur âme est en fine fleur de farine J'aimerais être morte Tous pleureraient à mon enterrement Ils se feraient des reproches Quand on rêve de dents qui tombent Quelqu'un meurt Toute la journée J'attends la nuit C'est fini Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo